Qu'en est-il aujourd'hui de votre situation vis-à-vis du gouvernement qui a ouvert des discussions avec vous et toutes les autres entreprises d'ailleurs ? Vous en êtes à quel stade aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous savez, nous sommes une entreprise citoyenne. On respecte les lois et règles du pays. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de réguler le secteur. Un événement qui est très salitaire, qui nous apprécions au niveau des Cadiès, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis l'année passée... Tout le monde se lève maintenant. Tout le monde se lève, deux, trois personnes, voilà, voilà, voilà. On est d'accord. Donc nous, étant une entreprise sérieuse et sachant que nous sommes dans du vrai, nous saluons l'action du gouvernement. Nous avons mis à disposition tout ce que le gouvernement a demandé. Nos portes restent ouvertes. Mais qu'est-ce que le gouvernement vous a dit jusqu'à présent ? Ils sont venus, ils vous ont écoutés. Je n'ai pas eu une suite. Oui, bien sûr, on attend. D'accord, donc il n'y a pas assez de repas. On attend, c'est l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État vous a interdit de continuer de fonctionner ? M. Philippe, je vous retrouve la question. Avant qu'on venait ici ce matin, c'est là où on venait pas vu des taxis Cadiès ? Si, si. Bien, voilà. Non, non, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que l'État vous a interdit de continuer de prendre de nouveaux souscripteurs ? Parce qu'à partir du moment où ils ouvrent une enquête, est-ce qu'ils vous permettent quand même de continuer à prendre de l'argent ? Non, mais c'est ce que je disais tantôt. Je vous ai dit que nous sommes une entreprise citoyenne qui respecte les lois. Et étant dans une procédure, la loi demande que quand tu es en procédure, tu regardes tes activités, tu attends qu'on finisse. Donc, pour nous, pour ne pas se mettre en porte-à-fort avec l'État des Côtes d'Ivoire, on a demandé à nos services... D'arrêter. D'attendre. Enfin, de mettre une pause. De mettre une pause et d'évacuer, de continuer à travailler. L'activité continue, mais on ne prend plus de nouveaux souscripteurs jusqu'à... On attend, puisque l'État a demandé. Et même, je veux dire, ce n'est pas les demandes qui manquent. Mais nous, en tant que professionnels et en tant que respectueux des lois de la République, on a demandé de mettre un bémol et après, voir ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc, aujourd'hui, en tout cas, il y a effectivement une poursuite des activités. On poursuit nos activités. Mais il y a une pause. Les taxes continuent de travailler. Tout à fait. Les paiements des souscripteurs se font. Ça, c'est un point important, parce qu'on a vu un communiqué que j'ai lu. Je voulais déjà confirmer. Est-ce que ce communiqué vient réellement de KDS, dans lequel il était écrit très clairement qu'il allait avoir, on va dire, un décalage de 15 jours au niveau des paiements, parce qu'il y aurait eu des jours fériés ? Je vous explique simplement. Les paiements sont liés au risque des taxis. Et dans notre démarche ? Mais ce n'est pas ce que le contrat dit. Parce que votre contrat dit que… Le contrat dit… Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Je vais peut-être prendre la clause exacte. Allez-y. Mais le contrat dit dans une clause que, en gros, peu importe ce qui se passe, je vais essayer de retrouver ça. Comme ça, je vais lire exactement ce que le contrat dit dans ces clauses 7 et 8. Alors, le contrat, le contrat… Oui, c'est bon, je l'ai rangé dans ce dossier-là. Donc, c'est bon, clause, contrat KDS. Il est dit au niveau de l'article 8… D'accord. Non, même pas. Article 7. D'accord. Pénalité de retard. Oui. En cas de retard dans le paiement du retour sur investissement, la SAKDS Holding se verra appliquer une pénalité de 5% sur la somme totale mensuelle à verser aux bénéficiaires. Première chose. Deuxième chose, article 8. Survenance d'un sinistre. Et c'est ça qui m'intéresse. En cas de survenance d'un sinistre, suspendant ou rendant impossible l'exploitation du véhicule taxi, la SAKDS Holding s'engage à continuer à reverser aux bénéficiaires son retour sur investissement mensuel. En gros, rien n'empêche… C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. D'accord. On continue de payer. Mais qu'est-ce qui explique donc KDS, il y a quelques jours, 10 accessoires pour… Vous allez devoir attendre, il y a eu des jours fériés. Pour ne pas aller loin. Oui. Dans 3-4 jours, les États-Unis se rendent des fois de paiement. Au-dessus de l'actualité. Oui. Voilà. Donc c'est pour dire, on n'a pas arrêté de payer. Ok. Les jours fériés, le mois d'avril, on en a 8 et un autre qui arrive, a créé un décalage. Mais KDS, c'est supposé savoir ça. Non, je viens. Vous êtes là depuis 3 ans. Non, pas forcément. Ce n'est pas la première année avec les fériés. Dis-moi, la prochaine fin du ramadan, donne-moi la date. De l'année prochaine ? Oui. On n'a pas la date exacte. Mais on sait qu'elle va arriver. On sait qu'elle va arriver. Elle va arriver. Oui. Je vais dire, elle a quel mois ? Ok. Regarde le mois de… Regarde cette année. Oui. On a eu en espace de 2-3 semaines, comme un congé. C'est juste un souci. On a informé nos souscripteurs qu'on va faire un retard de 10 à 15 jours. Mais ça suffit pour que nos détracteurs s'enflamment sur la toile. Parce que ce n'était pas produit au point. Ça arrive. Qui savait qu'aujourd'hui, les étages… Est-ce que KDS s'engage à tenir la clause qui dit que 5% de pénalités vont lui être appliquées ? C'est fait. C'est fait. Nous avons… On a dit qu'on paye. Si on n'a pas payé, si le mois est fini, que vous n'avez pas reçu votre paiement, parce que vous avez peut-être des engagements vis-à-vis des banques, qu'on sort, KDS s'engage. Mais on n'a aucun retard. On est dans le courant. Donc là, les 15 jours, le retard dont vous parlez… Non, on dit qu'on est dans le mois de paiement. Oui. Vous devez payer pour le mois de mai. On paye. C'est ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de payer. Aujourd'hui matin, il y a eu des paiements. OK. Il y a des paiements. On a juste demandé à celui qui recevait peut-être son paiement le 15, va peut-être recevoir le 18, mais le 19. Et c'est pour tout le monde qu'on a… Le président a fait un communiqué de 10 à 15 jours. C'est ça. Mais pendant ce temps, on continue de payer. Puisque nos taxis travaillent, les recettes rentrent tous les jours. Mais pour ne pas marginaliser certains souscripteurs, on a donné cette date-là. Mais pendant ce temps, avant cette date-là, tout le monde sera payé. La preuve, tout le monde est payé. Plus de la moitié des gars sont payés. Et on continue de payer. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu la virement. D'accord. Mais qu'en est-il donc de toutes ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, disent qu'ils ne sont pas payés? Parce que moi, j'ai lu des gens qui disent, à moins que ce soit du sabotage, qu'ils ne sont pas payés depuis un certain temps. Je vous explique. Jésus et Mahomet sont venus sur la terre pour faire l'œuvre du Dieu. Oui. Ils ont été châtiés. Tu es d'accord avec moi? Oui. KDS… est le leader du transport à Abidjan. Votre concurrent dirait que dit la même chose, mais bon. Oui, mais attends, qui m'a montré son village de la main gauche? C'est clair. Et nous sommes une entreprise citoyenne, comme j'aime même le dire. On ne peut pas s'amuser à ne pas respecter nos engagements. Ici, en Côte d'Ivoire, je peux vous dire, nous sommes une des grandes entreprises qui emploient le plus de jeunes. pour accompagner toujours le plus grand du gouvernement de l'emploi jeune. On ne peut pas s'amuser à ne pas payer. Il peut y avoir un retard. Il peut y avoir un retard. Et donc, ce que vous êtes en train de se dire maintenant, c'est que quand vous avez ce retard-là, ceux pour qui vous allez avoir le retard, parce que je comprends que vous payez quand même certains, ceux pour qui vous allez avoir ce retard, est-ce que vous allez leur appliquer les 5 % de pénalité du contrat? C'est dit que quand on ne paye pas, on n'a pas dit qu'il peut y avoir un retard de 2-3 jours. Ça peut arriver. En cas de retard dans le paiement du retour, ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. Merci, tu as compris. Je savais que Philippe allait comprendre. Ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. Un retard, il peut être 10 jours. Il peut être 15 jours. Il peut aller loin, mais nous, on a dit 15 jours. Mais pendant ces 15 jours, on évacue. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous dites, à tous ceux qui nous écoutent, avec certitude. Parce qu'au-delà de la pénalité, je pense que les gens ne s'accrochent pas à la pénalité. Au-delà de la pénalité, vous dites avec certitude que dans le délai de 10-15 jours, les gens vont être entièrement payés. Je peux vous dire, je peux vous garantir. La preuve, la preuve, lundi passé, si vous étiez venu à nos bureaux, là où on fait le paiement, il y avait du monde. Donc, demain matin, si vous passez, il n'y a pratiquement personne. Ça veut dire que ça... Le contraire, le communiqué a été fait le 2 mai. Sa période va de quand à quand ? Les 10 à 15 jours se terminent quand ? D'après vous, ici en État ? Quand le premier communiqué a été fait, a été fait le 2 mai, on a dit qu'on allait à l'accuser du directeur. Et là, on avait commencé à payer. On a même demandé, s'il y a des souscripteurs qui vont forcément voir, on leur a même demandé pour ceux qui sont un peu loin de venir sur place. Ceux qui avaient pris les chèques, ceux qui n'ont pas reçu les virements. Il y a d'autres qui sont venus, on les a payés au guichet, de chez nous. Il y a des témoins. Ils sont venus se faire payer au guichet. Là, au guichet chez nous, ils ont pris les bonnes caisses. Ils n'ont plus d'argent à la caisse. En espèce. Et ça, on l'a fait pendant 2-3 jours. Pour évacuer. Parce que tu sais, il y a des gens qui disent, non, moi c'est cet argent que je prends pour mes chers-fils de la maison. On les a identifiés. Ils ont été payés. Et ceux qui ont des projets bancables, qui disent que non, il faut forcément qu'on nous fasse le virement, on a fait le virement.